Nous membres du gouvernement, on s'est tous résolument engagés de soutenir cette vision de M. le Président de la Transition à l'effet de ramener tous les Guinéens autour d'une même table. À un moment donné, vous avez suivi, certains acteurs avaient quitté autour de la table de la conversation. Pour les raisons qui sont les leurs, que je n'ai pas besoin de commenter. Maintenant, lorsqu'ils ont décidé d'entamer les marches dites « pacifiques », les religieux ont décidé de faire bon office. Nonobstant l'existence du cadre de dialogue, les religieux ont dit « nous comptons faire des pourparlers », pour tenter de ramener tout le monde dans ce cadre de dialogue. Donc, ça veut dire que le travail des religieux, c'était pour faciliter que les gens se retournent au niveau du cadre de dialogue. Le premier ministre a été instruit dans ce sens et c'est en exécution de ces instructions qu'il avait entamé dans un premier temps, la rencontre avec les forces vives. Si vous avez remarqué, les tout premiers jours de la rencontre, le premier ministre du gouvernement avait clairement dit qu'attention, qu'on ne peut pas venir faire des pourparlers en venant avec des conditions préalables, il l'avait dit, il l'avait dit « vous venez négocier, vous venez parler, vous dites non je ne viens pas parler, on ne sait même pas d'abord ce sur quoi vous venez parler, vous dites on ne parlera pas, il faut d'abord les préalables. » Dans un souci d'apaisement, il dit « d'accord, puisque c'est la mission que le président de la transition m'a assis, j'accepte, faites vos préalables, vous déposez. » Il ne savait pas, il ne savait pas, vous savez quand vous dites à quelqu'un « faites vos préalables, il mettra tout dans les préalables pour vous donner. » Dans un souci d'apaisement. Le bon visage dit « voici vos préalables. » Et quand vous regardez tous les préalables, un, on dit la cessation des harcèlements judiciaires. Vous savez, moi, en tant que ministre d'Ajussu, je pèse les mots, l'harcèlement est une infraction. Harcèlement est une infraction. Il n'y a pas l'acception harcèlement judiciaire. Mais c'est leur formule de comprendre l'harcèlement. Que la cessation de l'harcèlement judiciaire, non. Derrière cette formule, c'est purement politique, c'est-à-dire la cessation des poursuites engagées. Ça, c'est ce que cela veut dire. Parce qu'ils appellent l'harcèlement judiciaire « action de justice contre celle-là ». Il dit « là, je suis harcélé ». C'est la justice qui ne veut pas qu'elle soit candidat. C'est la salle aux sorcières. Partout à travers le monde, détermine, partout. J'ai dit à M. Selouda Lengando que si c'est la justice qui va vous empêcher à être candidat et que je suis à la tête de ce département-là, que Dieu détruit ma progeniture, je ne le ferai pas. Ni le président, ni aucun membre du gouvernement ne ferai pas en sorte que vous, vous soyez harcélés judiciairement dans votre pays. Le rapport de l'Université de la Guinée, ce n'est pas Colonel Mamadi Doumboua qui l'a fait, ce n'est pas Mohamedi Chalouet. C'est le peuple de Guinée qui est présumé victime. Le Guinée, ce n'est pas pour le colonel. Le Guinée, ce n'est pas pour le colonel. C'est pour Charles, non. C'est pour vous, les journalistes, vous tous. C'est pour nous. C'est pour nous. Quand on demande maintenant, comment le patrimoine commun, c'est qui nous appartient ? On interroge la loi sur ça. Peut-on parler de harcèlement judiciaire autour de ça ? Chacun va tirer la leçon autour de ça. Harcèlement. C'est ce qu'on appelle harcèlement judiciaire. La loi ne permet pas à la justice, après l'audit, de convoquer tout ce temps pour venir lui demander de sa responsabilité. C'est ce qu'on appelle harcèlement judiciaire. Si c'en est un, je suis fier que cela soit harcèlement judiciaire. Parce qu'on aime extrapoler tout ce que je dis. Prenez ça comme bout de phrase, alignez et mettez-les guillemets. On dit harcèlement judiciaire, oui. Harcèlement judiciaire, oui. Les gens sont sur contrôle judiciaire. Contrôle judiciaire est une mesure judiciaire qui sont prononcées par contre des inculpés réprochés. Comment les docteurs Oussou se sont retrouvés dans le contrôle judiciaire ? Ça va être le troisième point sur les manifestations. L'État dit « Manifestation interdite ». L'État n'a jamais dit « Réunion publique interdite ». La réunion publique, elle est tout à fait autorisée au niveau des siècles des partis politiques. Mais on a des réunions sur la voie publique. Les gens, chacun parle. Quand tu parles, chacun analyse sociologiquement, historiquement tout ce que vous dites. Donc on a mis l'interprétation de dire des gens. On dit « Pas de manifestation ce jour-là ». Les gens s'asseillent. On dit « Bon, comme la loi dit, pour qu'il y ait manifestation, j'ai vu les hommes de droit, certains hommes de droit qui disent qu'en Guinée, c'est le principe de déclaration. Vous entendez souvent ça. C'est-à-dire qu'il suffit de dire « Je viens déclarer, puis je marche. » La loi est très claire là-dessus. Si tu veux faire la marche, introduis une demande auprès de l'autorité administrative là où vous le faites. Si cette autorité administrative vous dit « Vous ne pouvez pas manifester », la manifestation est un droit de l'homme qui est encadré. si cette protection des droits de l'homme dont vous parlez tant, vous estimez que les motifs allégués par l'État ne sont pas des motifs ténables au regard des résultats que vous détenez. La loi dit « Saisissez le tribunal de première instance, statut en matière administrative, pour vous départir, vous et l'administration. » Quand on dit à l'administration « Vous avez interdit, nous nous autorisons. » Le doux, ça va être autorisé. Moi, mais c'est le droit de l'homme, je sortirai ce jour-là avec vous. Je suis avec vous, sortons. On va encadrer, allons-y. C'est ça la beauté ailleurs. En France, quand on t'interdit, tu sors. Il y a la police, les polices qui se réveillent. Il y a les CRS qui sont sous la moto. On réquisit, ils sont tous les hôtels. On dit pour une question de sécurité, on ne badine pas ici en France. On dit chez nous, on dit c'est la Guinée. Le cas, le cas de, le cas des manifestations qui se passent aujourd'hui. Même vous, vous n'êtes pas en sécurité. Personne ! Si vous étiez en sécurité, chacun allait traverser là-bas. Pourquoi vous ne traversez pas ? Et c'est vous qui dites qu'elles sont pacifiques, ces manifestations. Là où c'est pacifique, vous ne passez pas. Il faut qu'on soit couéras. C'est important, il faut qu'on soit couéras. Oui. On me regarde, on sourit. Oui. 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 Oui, on dit c'est pacifique, mais vous ne passez pas là-bas. Donc quand on passe là-bas, on nous retire, les vidéos circulent. On casse les véhicules. Vous voyez ? Et puis l'apologie de ces crimes et autres, c'est vous qui le faites. Pour avoir plus de nombre de vues, il faut aller filmer la violence. Il faut aller filmer la violence. Sinon, il n'y a pas de vues. Mon Dieu. Bon sang de Dieu. On va aller où ils s'échappent. Ils attaquent à tout le monde. Moi, je ne m'attaque pas. Les gens s'insèvent, ils peuvent parler toute la journée. Mais qu'un matin, celui qui ne parle pas de chaleurette, c'est autre chose. Moi, je parle en tant que ministre étoile. Parce que les enfants qui sont utilisés à ces fins-là méritent protection. Ça peut être nos enfants, ta soeur, ma soeur. Ça peut être nos frères. Personne de vous n'a rien à gagner en utilisant son frère. Vous, vous, non. On dit c'est pacifique, mais vous ne passez pas là-bas. Le jeune Tchernon est décédé. Je suis allé voir le corps du jeune Tchernon. J'ai fait une semaine sans dormir. J'ai vu le corps du jeune assis. À sa place, quand j'ai vu, j'ai dit qu'il pleuve ou qu'il vente. les auteurs de ces crimes-là vont être retrouvés. Et ceux qui ont organisé la marche non autorisée ont une responsabilité. Quand on poursuit la bonne guémane pour ça, on dit harcèlement judiciaire. Vous avez tous dit que vous aimez la Guinée. Si c'est comme ça, on aime son pays. cette façon-là, ce n'est pas de me souper. Ils ont été interpellés. Encellement judiciaire, c'est quand il n'y a pas de motifs de poursuite. On t'a dit on t'a poursuivi pour ça. On t'a poursuivi pour eux. Appel à manifestations non autorisées. Ils n'ont pas appelé à manifester. Nous étions tous là. Quand ça a été fait, des poussées du serre ont été engagées. Mais, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Les faits qu'on a réprochés étaient nombreux. incendies volontaires, organisation de manifestations délictures non autorisées, autre chose. Puisque l'incendie est un fait criminel. L'incendie est un fait criminel. Et la loi dit quand il y a un fait criminel, la personne ne peut pas être jugée immédiatement. Ce n'est pas comparution immédiate. Il faut obligatoirement saisir un juge d'incendie. C'est notre loi qui nous dit qu'un juge d'incendie a été saisi. quel est le temps pour qu'un juge d'incendie s'en termine? Ça dépend. Si c'est un fait correctionnel, c'est 4 mois fois 2, ça fait 8. Si c'est un fait criminel, c'est 6 mois renouvelables une seule fois, ça fait 12. Si c'est un fait de terrorisme, c'est doublé, ça perd jusqu'à 24. Ils ont été placés sous mandat de dépôt. Sous la base d'une ordonnance de placement en détention. Une décision sous la base de laquelle la personne est détenue. On ne qualifie pas cette détention d'illégale ou d'arbitraire. parce que c'est une décision de justice. Si on n'est pas d'accord avec elle, on relève appel, on part discuter ailleurs. Ils sont là. Le juge d'institution a estimé, certes, il y a l'incendie car ils ont fait appel. Mais nous ne pensons pas que ce sont eux personnellement qui ont mis le feu. Ça, on écarce. C'est vrai qu'on est non-lieu partiel. Partiel veut dire ça, on coupe. Mais le bouquin dit non. Moi, je suis convaincu que même pour l'incendie, ils ont participé. Puisque vous dites qu'ils sont, ils n'ont pas parlé. Je ne suis pas d'accord, je relève appel. c'est son droit aussi. C'est son droit. Est-ce que c'est son droit l'avé du harcèlement judiciaire ? Non. Ils viennent à la cour d'appel. Et c'est là, d'une part, je donne raison quand même. Moi, je ne suis pas ce ministre laxiste. Je ne ferme jamais l'œil sous l'abeille quand ma position elle est toute tranchée. Ils sont venus à la cour d'appel. La première chambre a été saisie. Vous savez, quand vous dites que vous n'êtes pas d'accord, ça veut dire que le juge de l'autre côté a dit moi, j'ai fini mes enquêtes. Je les renvoie devant le juge pour qu'ils soient jugés. L'autre dit qu'il n'est pas d'accord. S'il dit qu'il n'est pas d'accord, ça veut dire que l'ordonnance là, les effets sont suspensifs. Les effets sont suspensifs. S'il avait ordonné ta liberté, ça se maintient. S'il avait fait, ça dit, tout ce que les bienfaits de ça sont suspensifs. Le dossier vient à la cour d'appel. La chambre de compte de l'instruction rend sa décision pour dire que je les renvoie devant le tribunal. Le parquet général dit moi, je ne suis pas d'accord pour moi à faire des incendies là. Ils en ont pour quelque chose. Il a fait sa lettre de pouvoir. et dépose sa lettre de pouvoir ou au greffe de la cour d'appel. Le greffier de la cour d'appel prend cette lettre de pouvoir et l'envoie à son ami greffier qui est au niveau de la première chambre de l'instruction qui a rendu la décision. Pour dire que moi, je n'ai pas le dossier. Le dossier, c'est à ce niveau. prenez ça, vous mettez dans le dossier là-bas. Quand le dossier va venir à mon niveau, je dois envoyer à la cour d'appel et à la cour souplaine. Ils ont retourné le dossier à son niveau. Il n'a pas prêté attention si cette lettre de pouvoir était dedans. Il a pris le dossier avec toutes les lettres de transmission et l'envoie à la cour souplaine. la cour souplaine dit que la cour souplaine a deux mois pour statuer. À partir de l'arrivée, les partis vont déposer leur mémoire, leur écriture et tout avant de le faire. J'étais là dans mon bureau quand j'ai vu les avocats collectifs dire ils ont mis une déclaration des avocats collectifs dit écoutez nos clients le dossier a quitté la cour la cour souprême pour Dixine. C'est sous le truc que j'ai vu immédiatement j'ai dit monsieur l'inspecteur des services judiciaires allez voir qu'est-ce qui se passe autour de ça. L'inspecteur a été et quand l'inspecteur a été il peut vous dire ce qui s'est passé. Merci monsieur le gars de vous donner la parole sur ce passage précis. Effectivement en exécution de vos instructions l'inspection s'est intéressée d'abord à la lettre d'appel nous avons contrôlé et enregistré qu'effectivement il y avait eu appel et appel avait été transmis à la cour d'appel à ce niveau nous avons fait appel au chef de grève de la cour d'appel pour l'interroger et il a effectivement dit que la lettre d'appel était faite le dossier lui est parvenu et que la chambre et que la chambre a confirmé qu'il y a eu la lettre de pourvois et à la suite de cette lettre de pourvois quel sort a été réservé à ce dossier là il a reconnu qu'il avait envoyé le dossier à la cour suprême par mégarde sans mettre la lettre de pourvois dans le dossier je me suis intéressé au chef de grève de la cour suprême qui également avait constaté mais il n'a pas réagi à base à l'absence de la lettre de pourvois et la nuit de dossier de côté et finalement c'est comme ça que les multiples délèves se sont succédés voilà succinctement ce que l'inspection a pu réagir vous voyez à la suite de cette inspection un rapport a été déposé au garde des seaux l'inspecteur est là ma première réaction j'ai dit le chef de grève doit être suspendu c'était ma première réaction deuxième réaction j'ai dit même si la cour suprême a deux mois au statut si cette lettre était arrivée peut-être que la cour suprême aurait fait un jour ou deux jours ou trois jours je dis ça c'est constitutif de la violation de leurs droits je l'ai dit ici c'était ma réaction ma réaction en tant que ministre des droits je l'ai dit je l'ai dit c'est pas normal que le retard de transmission qui est une faute de service n'a rien à voir avec la volonté des détenus je l'ai dit il faut que cela soit réparé je l'ai dit c'est pas normal c'est pas bien toi greffier tu as l'obligation de vigilance mais par contre qu'on fait aujourd'hui on va dire c'est la justice qui est ici c'est là on dit oui nous nous connaissons ce sont les détenus des prisonniers de Chalouette c'est les qui refusent qu'ils ne sortent ils n'entendent trop voilà oui nous nous savons ce sont ces détenus c'est lui qui ne veut pas c'est ici c'est là c'est pendant moi-même que j'ai dénoncé ces défaillances j'ai demandé que toute activité s'y sente que cette erreur administrative soit consommée envoyée directement à la Cour suprême au lieu que la Cour suprême observe les deux mois pour dire que non c'est maintenant qu'on a envoyé ça c'est pas imputable vous inculpez c'est-à-dire il faut tenir compte du fait que tant que le dossier n'est pas transmis à la Cour la Cour n'est pas saisie on était supprimant à la part administrative mais puisque la loi sur la Cour suprême dit que le prévoi doit se faire par déclaration et que cette déclaration-là après l'avoir être faite c'est là que le chef de grève de la Cour doit prendre un acte de déclaration d'appel mais le parquet général a fait la déclaration d'appel par voie écrite c'est pourquoi la Cour suprême a rejeté puis non la forme par laquelle tu devrais faire tu ne l'as pas fait je rejette ton pouvoir pendant ce temps moi j'étais à l'étranger vous avez subi tout ce qui s'est passé à partir de l'étranger on a dit au cadre de dialogue on a dit bon écoutez les gens les gens ont fait savoir dans un premier temps que c'est Charles qui bloque c'est lui qui ne veut pas la paix à Guinée c'est lui qui ne veut pas écouter les religieux l'imam m'a appelé tu es devenu musulman en 2003 et toi qui n'écoutes pas les religieux mais qu'est-ce qu'on vous a dit qu'est-ce qu'on vous a dit non qu'est-ce que vous écoutez je ne vais pas mourir je vais rentrer je viens je rentre au pays on me dit qu'on m'a donné un ultimatum de libérer foliquement sinon on va entre Guillaume et Degault mais j'ai trop entendu les gens ont parlé de beaucoup de choses au nom de la liberté d'expression on porte atteinte à la dignité des gens vous prenez vos responsabilités on dit oui ils sont contre la liberté d'expression je suis allé avec nous M. le Premier ministre devant les religieux nous sommes rentrés ah oui M. le ministre dans l'U6 tout le monde mais regardez oui Charles Reyn se dit voilà aujourd'hui il est là je les ai écoutés religieusement et M. le ministre Charles est-ce que vous savez que le prophète quand il a guitté la mer qu'il est venu à Médine un homme s'est levé pour dire on va mettre fin à l'islam aujourd'hui puisque derrière cet homme là tous ses enfants étaient des grands soldats et que ses pieds étaient épousés par des grands soldats il dit je vais aller énerver le prophète comme ça quand on va me frapper mes fils sortiront et mes beaux viendront me défendre il dit ce monsieur s'est permis d'aller dans la mosquée de Médine pour uriner là-bas devant le prophète et tous ses compagnies Ali s'est énervé pour dire mais comment il peut faire ça uriner dans la mosquée le prophète lui a dit écoutez ne le touchez pas restez calme il a dit Ali oui va prendre le seau tu vas venir nettoyer ce qu'il a fait il dit par respect pour le prophète c'est toi salam ils ont nettoyé tout ça il dit le prophète de Parsasayas a dit écoutez il a dit au monsieur cette maison de Dieu n'est pas faite pour ça il n'a pas dit c'est pas faite pour ça qu'à cause de ça le monsieur s'est converti en islam par toutes ces colères là ils ont abandonné tout ce que nous on demande monsieur Charles laisse ton problème de loi là tu es trop truc de loi toi de loi il faut que je vous explique toute loi j'entends les gens dire la justice est déboussolée c'est ceci c'est là on raconte n'importe quoi c'est décevant quelque part la justice a triple visage chez moi ça fait partie de ma vision une justice c'est une partie indépendante et un visage humain donc ce que vous allez faire monsieur Charles le premier ministre est là toute sa solution là c'est pas quelqu'un d'autre et tout le monde dit que le problème même c'est vous je me suis sacrifié quand même pour ce pays mais à ce qu'on appelle l'ingratitude de fonction et autres vous pouvez servir tout le peuple on dira que vous n'avez rien fait on a dit à ces coutureux qui n'ont rien fait même celui qui a donné l'indépendance Moïse a sauvé les hébreux arrivés en cours de route on l'a trahi c'est réuné un homme je ne sais pas ce que les gens disent faites ce qui est correct donc ce qu'on va faire nous nous vous demandons problème de loi là monsieur le ministre Charles on nous a dit que votre problème de loi là vous ne quitterez pas là-bas nous on vous exhorte tout de suite nous les religieuses pardon pour l'amour du ciel pour ne pas que la Guinée brûle pour ne pas que les gens meurent acceptent acceptent de tordre la main à la loi on dira que vous avez peur mais vous aurez respecté la religion j'étais là assis j'ai dit j'ai entendu je ne peux rien je ne peux je ne peux rien vous refuser au nom de la paix puisque la finalité de la loi c'est la paix et la quiétude l'harmonie dans la société si vous estimez que c'est ça la paix je prendrai la responsabilité c'est ainsi ils m'ont dit qu'ils souhaiteraient voir les fourniqués mangués j'ai dit mais venez sur le premier ministre vous rentrez à la primature on va voir manger du pas d'indurance dans le judiciaire aller au bureau moi je suis ministre de la justice au-delà d'être membre du gouvernement les ministères publics de la justice moi je vais les accompagner jusqu'au niveau de la prison arrivé à la prison à la déventure j'ai appelé le procureur général la loi 054 dit que les ministères du ministère publics travaillent sous le contrôle du garde des sous c'est pas moi qui ai inventé si un autre ministre rappelle c'est autre chose on dirait l'individu dans le judiciaire tout ce qui est ensuite vous serez les premiers à le dire finalement on vient au niveau de la maison centrale j'ai dit aux religieux c'est là que c'est là la limite vous avez les avocats généraux les avocats généraux faites les introduits créez toutes les conditions pour qu'ils se retrouvent et discutaient entre eux quand les avocats généraux sont rentrés mon directeur de l'administration pénitentiaire était de la partie j'ai dit je veux quand vous finissez le rapport de la rencontre qu'on me les envoie vous m'envoyez pour vous le parquet m'envoie son rapport le soir le soir le lendemain moi j'entends mettre les antennes dans l'air où on met en grand titre les fourquets manques rejettent l'offre du gouverneur ça dit vous savez ça dit parfois vous-même vous vous dites les gens ont quel intérêt pour faire la surenchère sur des choses on a quel intérêt honnêtement on a quel intérêt qu'il y ait toujours de sensationnel de l'émotionnel même autour des choses qui ne sont même pas passées parce qu'on dit c'est ce qui nourrit l'actualité c'est comme le chercheur qui sort il ne trouve pas du gibier il trouve un petit rat qui passe il dit bon à défaut du gibier bon tirons tout ça pour lui la charge a été belle arrête comme ça il n'a pas un soin réfi les gens sont les avocats comme ça ils disent est-ce que vous avez lu le rapport il dit oui il dit mais c'est que ce n'est pas ça ce qui s'est passé dire que non quand vous sortez vous n'organiserez pas les choses quand vous sortez vous n'organiserez pas j'ai dit ce qui s'est passé en moi je vous le dirai je l'ai dit j'ai deux rôles justice droit de l'homme les deux masters c'est deux mains de mise des droits de l'homme je suis formel là-dessus ça c'est mise des droits de l'homme qu'est-ce qui s'est passé les religieux sont partis ils ont eu cette rencontre à l'intérieur pour dire nous sommes en train de faire des démarches auprès du gouvernement on ne dit pas que votre procès n'aura pas lieu c'est pas ça notre souci mais pour la raison d'apaisement du climat social que le gouvernement souhaite on a eu un entretien avec le ministre on lui a laissé la loi de côté je lui dis très bien au cas où il ne fera quel est votre point de vue monsieur Follique Manga a répondu que accepté que nous nous puissions prendre contact avec nos avocats on repassera par le directeur de l'administration du présidentiel il informera à qui de droit c'est tout ce qui s'est passé mais le lendemain oui ils ont dit tout ça c'est pour jeter du discrédit mais comment avoir monsieur Béat je ne l'ai pas appelé pour lui dire ni rien elle n'a pas de bonne la justice n'a pas réagi tout le monde dit non vous restez tranquille à force de répondre tout le monde tout le monde vous répondra faisons l'énergie de tout ça on a tellement de travail à faire nous nous quittons ici à quelle heure tard la nuit les médias si on ne me dit pas moi je n'écoute même pas les médias vous êtes là tout ce que dites là moi je n'écoute même pas ça on va l'enlever ses heures sont comptés on va débarquer tout ça moi je n'écoute même pas ça j'ai un boulot que je fais tous les jours c'est clair finalement comme Dieu fait bien les choses le mercredi Adbéa est venu me voir pour une autre procédure qui n'avait rien à voir avec lui il a été envoyé par une grande autorité coutumière pour dire un dysfonctionnement de la justice quelque part où il a été constitué dans le dossier monsieur le ministre très respectueusement vous avez dit vous voir il y a telle chose il y a telle chose j'étais assis là j'ai dit oui mes clients ont raison et associés à cela j'ai dit oui mais on veut exécuter la décision de justice contre nos clients j'ai dit quand le premier imam m'a dit qu'on est en train d'exécuter une décision de justice en colère qu'on est en train de démolir les maisons les gens sont partis se coucher au sol pleurer moi j'ai dit au premier imam une seule chose c'est l'exécution d'une décision de justice ça va être exécuté mais je vais vérifier l'exécution de décision de justice prenez la chaise venez s'il vous plaît il se trouve que dans la décision qu'on veut exécuter la décision qu'on veut exécuter le dispositif de la décision dit il faut déguerpir pas démolir les gens étaient en train de démolir je dis non on ne peut pas démolir c'est pas ce que la décision de justice a dit on va se retrouver face à une j'ai dit au procureur général je vous instruis parce que les justifiés de justice ils travaillent sous mon contrôle aussi pour votre information en ma qualité de garde des sceaux faut pas faire du réparable même si vous venez de dire ici aujourd'hui ceci c'est là allez à la cour suprême la cour suprême seule peut dire sursis à exécution mais on n'exécute pas aussi ce que la décision n'a pas dit on n'est déguerpé on n'a pas le démolir on a fini il était très content c'est inquiétant j'ai profité il me dit ah le ministre dit je viens de la cour suprême on a rejeté le pourvoi du parquet j'ai dit ah que oui c'est lui qui m'informe moi contrairement à ce que ah Charles maintenant mettez la cour d'appel cour suprême mais c'est bon parfois d'accepter les gens parler aussi mais c'est regrettable que lorsque l'objectif aussi vise à ternir l'image d'une personne c'est ce qui fait mal c'est lui qui m'informe le pourvoi a été rejeté ah ah oui le pourvoi a été rejeté oui pour m'assurer que le pourvoi a été rejeté je le dis ma main sous le Saint-Courant entre moi et mon créateur j'ai appelé le premier président de la cour suprême il dit oui on a rejeté le pourvoi je n'ai même pas ceci à savoir quel a été le motif pour quoi il était là il dit ah le ministre vraiment le dossier de mes trucs là m'a beaucoup fatigué et si vraiment au bout de mes souffres il est parti en racontant j'ai défendu beaucoup de membres du gouvernement il est tout ça même et la seule chose auxquelles j'ai le regret aujourd'hui dans le dossier c'est l'erreur que le greffier a commis j'ai dit même je suis prêt même pour réparer ça je suis prêt à mettre votre client à votre disposition je ne sais pas ce que les gens diront et bien comme il a vu ma bonne foi il a quitté mon bureau contre j'ai appelé c'était si j'ai appelé les religieux de venir parce que j'étais déjà à route pour dire que ils ont eu un entretien avec ces gens là ils viennent me voir ils sont venus vous avez suivi les vidéos sur le ministre que oui on a été informé que le pouvoir a été rejeté nous nous venons maintenant ici comme on vous l'a dit toutes ces lois là sont faites pour la paix en Guinée toutes ces lois là sont faites pour la paix en Guinée monsieur le ministre laissez affaire de loi là laissez article ou ceci pardon c'est nous qui le disons accepte ça et il dit non je ne peux pas décider mais ce que je peux faire que les dossiers soient programmés et qu'ils soient jugés non si vous faites ça aujourd'hui avec nous vraiment on aura ça dit on aura la plus grande honte si c'est pour votre honte je n'accepterai pas que vous soyez déroni parce que moi je vous reste quel que soit un peu quand je vais mourir c'est devant les prêtres ou les imams qu'on viendra à me mettre quand je vais quitter cette terre ministre vous ceci c'est devant eux ceux qui prieront sur mon corps j'ai appelé le procureur général vous avez fait le prouvant ça a été rejeté les religieux sont venus poser des doléances il faut les écouter et prenez votre responsabilité je ne veux pas avoir la honte de ces gens il a signé l'ordre de mise en liberté il dit on ne peut pas faire reunir ces gens là monsieur le ministre canon de mise en liberté a été signé ça a été la décision la plus difficile depuis que je suis né ça a été la décision la plus difficile pour moi dans ma vie mais au nom de la paix au nom de la culture ça a été la plus bonne décision que je n'ai jamais prise quand ça a été pris monsieur Gando est là c'est lui le directeur de l'administration britannienne il arrive à la maison centrale parce que je l'ai dit comme l'ordre de mise en liberté a été signé pour ne pas continuer à les faire subir des préjudices et autres laisser les rentrer les religieux ont dit bon d'accord c'est qu'on va nous on va appeler c'est dans mon bureau que les religieux ont appelé maître Béat pour dire nous on a besoin de vous on a pu tordre la main au ministre vous aussi en tant que conseil des gens on vous appelle tout de suite il faut me trouver là-bas ils sont partis mais comme ils ont voulu faire une publicité autour des débats où chacun où chacun doit venir alors que moi j'ai abordé le débat sur des questions d'apaisement sur des questions de paix et de quiétude tout le monde connait la loi tout le monde connait la procédure je suis magistrat tu peux m'apprendre la procédure j'occupe toutes les fonctions judiciaires tu peux m'expliquer la loi je suis désolé mais le mobilier la raison je ne regretterai jamais cette décision les amis qui me connaissent m'ont appelé hé Charles on ne te reconnait plus j'ai dit mon ami oui c'est vrai mais sauf que j'ai une éducation la honte de ces religieux là peut-être je n'arriverai jamais à dormir avec ça d'avoir manqué de respect à des aînés je ne le ferai pas l'autre a dit non le premier ministre d'Adoné tu m'attends de 48 heures si j'entends de n'importe quoi qu'est-ce qui se passe arrivé là-bas on dit l'ordre de mise en liberté elle a sorti le monde qui m'a dit bon attendez d'abord on va se consulter pour mettre c'est lui qui programme le dossier c'est lui la justice demain après demain j'ai un calendrier on va consulter les gens sont en prison vous avez dit qu'ils vont être libres pour une question d'apaisement on ferme l'oeil sur l'abeille pour la paix quoi d'autre vous recherchez quoi d'autre que non quand il vient dites l'air que vous ne sortiez pas moi je n'ai rien dit nous secondons que oui moi fais le contraire ne vous fatiguez pas fais le contraire au procureur il a fait le contraire au procureur le procureur a dit donner le téléphone à monsieur Bonnke il est là maître Béat est en train de se promener vous êtes en prison on a le ministre dit qu'on ne peut pas faire au nid les religions moi je fais ça pour vous vous dites vous ne sortez pas Tando ramène moi mon note de mise en liberté ils ont dit non attends on se consulte trois minutes puis il a dit on décide de sortir oui c'est pas comme ça ça s'est passé il est là oui Charles Rennes qui disait c'est si on a même commencé à faire des éditeurs la boussole la boussole c'est le visage humain c'est ça la boussole aussi c'est ça la boussole aussi on dit on dit non bon ils avaient sorti sans procès je n'ai pas voulu si vous avez remarqué j'ai gardé le silence pendant trois ou quatre jours les gens ont dit tout en fait ils ont beaucoup parlé chaque matin chacun a voulu faire ça non on a eu l'occasion cette fois-ci entre guillemets faisons le linchage médiatique c'est ce qui va m'imposer c'est ce qui met les gens en prison c'est ce qui empêche les gens de sortir c'est ce qui empêche de rentrer c'est ce qui dit que d'abord on ne sortira pas on a une belle occasion aujourd'hui crions surtout les toits peut-être on va interpré le peuple de la trahison il va aller sécher le problème on va l'enlever on n'a pas dit ce qu'il a donné 48 heures regardez la télé à 20 heures le décret va tomber bon sang de Dieu nous aimons tous ce pays personne ne veut voir la Guinée brûler les gens sont partis pour aller rappeler mes propos quand j'étais procureur général ils ont réactualisé parce que je me suis dit pour moi ma vision si c'est pas pour le respect pour les religieux ça a été la décision la plus difficile toute ma vie j'ai toujours dit l'application de la loi si ça n'a pas abridé la France ça ne abridé pas la Guinée mais si c'était là le cas on l'a appliqué je l'ai dit et ça n'a pas changé on dit non mais pourquoi cette fois-ci vous l'avez fait je vais vous expliquer les raisons donc voici c'est pourquoi quand le barreau a vu cela le barreau a fait une déclaration le lendemain j'appelle le monsieur le bâtonnier on a fait deux heures ils ont dit monsieur le ministre on a compris ils me connaissent je suis allé à la loi vous ne connaissez pas il dit mais monsieur nous sommes surpris mais quand j'ai expliqué le comté c'est tout ce qu'il dit non quand même vous n'avez pas besoin de renoncer à ce que vous avez déjà déclaré je ne suis pas content pour moi la Guinée est plus que nous tous aujourd'hui les problèmes qui sont au niveau de ces manifestations mais les gens sont vous êtes en insécurité totale aujourd'hui vous ne pouvez mais notre conseil juridique il a échappé de belle sans savoir qu'il est conseil juridique du département il dit vous tous d'ailleurs c'est ce combat là que j'ai mené pour la paix pour notre pays pour lui je ne veux pas voir ça on dit non Charles c'est toi qui n'aimes pas la Guinée cependant la dame dont le tablier est cassé elle a où pour aller se plaindre ce monsieur dont le véhicule est cassé le policier qui atteint par des cailloux les gens même dansent dans la rue vous regardez ça est-ce que c'est ce tétalat qu'on veut pour la Guinée est-ce que moi je peux aller me taire sous ça dans ces trois jours j'ai pris de recul pour dire mon silence et mon inaction regardez ce que cela va créer vous avez vu tout ce qui se passe même ceux qui appellent la manifestation ne peuvent pas maîtriser tu allumes un feu que tu ne peux pas éteindre oui tu allumes le feu que tu ne peux pas éteindre nous au nom de la paix au nom de la quietude sociale on a dit d'accord les religieux nous sommes derrière vous on dit oui si on fait ça on dit c'est Charles qui est ceci c'est là si Charles fait ça vous verrez que tout est fini je l'ai fait au nom de la paix mais est-ce que ça a arrêté la chose est-ce que l'état peut continuer à laisser comme ça les citoyens sans les protéger est-ce que l'état peut rester aujourd'hui simplement des dispositions légales pour protéger les citoyens les forces de défense et de sécurité sont débordées quand le ministère a pris d'un réquis à l'armée les gens sont courus par-ci par-là et autres les gendarmes sont étouffées la police est étouffée les gens ne sont plus en sécurité mais le gouvernement va s'asseoir comme ça le devoir aujourd'hui du président de la transition c'est de protéger tous les Guinéens on dit non laissez faire personne ne condamne ceux qui font appel à manifester on condamne toujours l'état quand un gendarme est blessé par devoir civique quand même personne ne le dit quand un policier est blessé personne ne le dit on a toujours une partie prise c'est ce que j'ai dit à la Fédération internationale l'état de droit c'est la soumission de l'état à ses propres lois mais aussi la soumission de gouverner à cette loi de la république c'est ça l'état de droit donc moi ma poisson aujourd'hui j'ai dit aux religieux que j'ai fermé l'œil sur l'abeille par respect pour vous mais chacun de nous prendra sa responsabilité sans aucune menace quand vous voyez les gens qui vivent dans ces zones de turbulence on vous soumet à ça même si on vous dit non on ne peut pas rester pourquoi on vient dans les taxis on te descend parce que les hommes profitent de la paix à manifester même si c'est moi qui m'élève tout de suite je dis je ne suis pas content de mes cadres demain aller à la grève d'autres sont bons en temps ils vont sortir pour aller faire casse parce qu'ils profitent des occasions pour faire des grandes délinquants c'est la grande criminalité on profite pour utiliser des enfants j'ai dit j'ai été très formel j'ai dit au au Pokéjna tous qui ont trouvé la mort vous savez quand il y a un événement chacun s'élève 7 morts 8 morts 18 morts ceci cela chacun parle qui a intérêt contre les les trucs qui a intérêt nous ça dit entre nous ça pouvait être ton frère ça pouvait être ma soeur qui a intérêt de compter que ma soeur est décédée mon frère est décédé entre nous à la limite de la conscience on dit à ma famille mon papa vient de mourir demain ma soeur mais aujourd'hui qui a intérêt et on dit non ça a réussi bon sang de Dieu oui ça a réussi parce que la soeur d'autrui a trouvé la mort ça a réussi à la limite de la morale ce n'est pas ce n'est pas le simple on présente des condilences à la famille oui on dit on présente des condilences à la famille nous notre lutte ça continue le gouvernement a accepté l'inacceptable pour la paix je prendrai ma responsabilité on dit là encore il a commencé encore c'est chadoulette il a encore quand je prends à témoin la communauté nationale internationale nous départements de la justice on a l'obligation d'assurer la protection judiciaire des mineurs c'est un mineur qui meurt là-bas on a l'obligation de les protéger un mineur il agit ça quand vous donnez du tramadol vous faites des choses vous donnez de l'argent vous dites faites ça vous n'avez pas aidé votre pays ceux qui sont décédés j'ai dit les enquêtes sont ouverts pour déterminer les codes de la mort et tout ce qui est ainsi c'est ce que j'ai dit aux gens de la fédération on vous dit quand quelqu'un meurt on dit c'est les fois et des fois il y a des sécretés qui ont tué ici chacun a dit c'est le seul pays au monde où au lieu de plein de ceux qui ont qualité de parler de quelque chose tout le monde en parle tout le monde dresse au nom de la liberté d'expression ça devient très compliqué ça devient très compliqué moi j'ai dit aux magistrats ils savent vous êtes là depuis que je suis ici je n'ai donné aucune instruction à un magistrat du siège pour lui faites ceci faites cela au contraire j'ai suspendu combien de magistrats même ça un début de ré on vous explique tout ça parce que à un moment donné pour moi ce qui est très important c'est la Guinée si je dois être ce ministre de la justice pour cautionner l'injustice je ne mérite pas ma place l'heureur de service de la cour d'appel j'ai même dit j'ai dit au moins je suis fier d'avoir fait début de réparation d'un prévu ce qu'ils ont que le service a commis en laissant partie préparez-vous psychologiquement le procès aura lieu ne pensez pas que vous êtes détenu par Dumbuya ou par Tel non qu'on ne vous passe pas courant ça monsieur Sacko un monsieur que je respecte beaucoup vous avez subi son intervention son interpellation vous vous souvenez où j'ai réagi vous avez subi ça docteur nous ils ont droit à aller se faire soigner comme nous tous les autres on ne dit jamais la bonne foi monsieur Sacko a été interpellé j'ai appelé le procureur général je viens de voir dans la presse encore qu'on est en train de jeter de l'anathème encore sur la justice explique-moi pourquoi ce monsieur a été arrêté je veux un rapport s'il n'y a pas de motif d'arrestation de ce monsieur je ne veux entendre aucune procédure judiciaire contre un seul réveil que monsieur Sacko a été traduit devant une justice je l'ai fait en tant que ministre de la gloire si on n'aime pas la Guinée on ne peut pas voir la Guinée brûler quand même on ne peut pas voir la Guinée brûler mais aujourd'hui vous devrez être des médiateurs d'apaisement si tu entends je vais prendre mon micro pour aller c'est qu'il y a la paix dans la cité chacun va se chercher c'est qu'il y a des moyens quitteront mais dans tout ça nous sommes tous des perdants on gagne quoi dans ça nous on gagne quoi dans ça le gouvernement gagne quoi dans ça pour la première fois un président de la transition dit je ne suis pas candidat il partit ce qu'a dit à ses membres du gouvernement je vous mets un défi personne d'entre vous ne me dira de faire deux secondes ce que la CEDAO a dit je suis derrière ça et mon dieu ça c'est la limite de l'acceptation on dit non on veut une justice indépendante mais on veut quand ça nous suit que la justice soit faiblie on veut une chose et son contraire justice indépendante oui mais pas la justice qui me poursuit donc la justice qui me poursuit elle n'est pas indépendante la justice qui me poursuit Marcel alors que ton devoir signe c'est de venir et de cette justice parce que demain ou après demain vous serez chef d'état ici demain ou après demain vous serez président de la république si Dieu vous a prescrit demain ou après demain vous serez président si Dieu l'a prescrit vous serez président si Dieu l'a prescrit ne faites pas que la Guinée brûle à cause de colonel Mamadi faites à cause de ces pauvres enfants là de ces femmes qui n'ont pas de quoi manger pensez à eux pensez à eux moi je l'ai dit les gens ont parlé chacun nous va maintenant si on a fait ça on va libérer tous les gens de la Kiev celui qui a volé l'argent de l'état je ne négocierai pas même si les imams descendent je ne négocierai pas parce que ça ça n'appartient pas à quelqu'un ça appartient au peuple de Guinée je suis formel là-dessus quel va être le sens alors de tout ce qu'on s'est dit même puisque l'appétit vient en mangeant on dit oui on le dit nous on a respecté les religieux on va toujours les respecter mais à un moment donné l'état doit prendre sa responsabilité pour moi c'est extrêmement important au-delà de tout ce que nous disons la Guinée est notre mère de patrie lui président de Mbouya il dit moi je prends mes hommes je vais pour la Guinée je peux mourir il est parti à la mort tout le monde a applaudi si tout le monde était tranquille à l'aise personne n'allait l'applaudir on a vu en Turquie un coup d'état a été mis en déroute par les citoyens pour dire non les gens sont sortis devant les chars pour dire qu'il n'y aura pas de coup d'état les gens applaudissent pour dire oui vous nous avez libéré celui dont vous avez applaudi qui vous a libéré qui a pris l'engagement pour dire que je ne serai pas candidat ni un membre de mon gouvernement eh mon dieu il faut l'aider parce que vous avez demandé des postes que vous n'avez pas reçus parce que vous avez dit que vous étiez les plus représentatifs l'homme c'est son destin il faut qu'on apaise la Guinée chaque matin tout le monde est stressé et ça devient comme un jeu où chacun devient spectateur nous gagnons quoi dans ça pour moi on n'a rien à gagner on n'a plus à perdre à se battre qu'à s'asseoir à parler si nous aimons tous la Guinée on ne doit pas se battre on doit se parler mais sous la base de la vérité il y a beaucoup de questions aujourd'hui qui n'ont même pas été touchées il faut qu'un toilettat déficit électoral il y a beaucoup d'autres questions moi on dit bon d'accord monsieur le ministère il veut que nous nous venons là-bas là pour si je lui serre compte dans l'info ici il va venir autour de la taille il va discuter il dit à monsieur Amaro que vous voyez tous les frais médicaux de tout ce que vous voyez là tant que vous êtes là-bas c'est nous qui prenons en charge ça monsieur Gando qui paye quand ils se disent j'ai mal à la tête je suis auprès ça en tant que ministre des doigts de l'autre mais même si vous coupez vos têtes pour les guinéens il dira que vous n'êtes pas bien et c'est pas ce qui est important donc il faut que chacun des guinéens se ressaisisse et que nous puissions construire notre pays et que vous les journalistes que vous soyez des gens qui apaisent des gens qui apaisent moi les gens disent une analyse alimentaire moi j'ai du respect pour les l'analyse non comme les sous-soyens me le disent contribuons tous pour que la guinéen soit un pays pacifique je vous remercie je vous remercie